97% des personnes qui se lancent dans le business ont du mal à gagner suffisamment d'argent grâce à leurs produits, grâce à leurs services. Ce qui entraîne bien évidemment pas mal de frustration. Il y a des chances que toi-même, si tu es déjà lancé, tu sois peut-être dans ce cas de figure-là. 97% de personnes ne savent pas comment vendre de manière optimale les offres qu'ils peuvent créer. Et uniquement 3% parviennent à vivre convenablement grâce à leurs entreprises. Quels sont donc leurs secrets ? Qu'est-ce qu'ils ont compris que les autres n'ont peut-être pas compris ou du moins n'appliquent peut-être pas ? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi l'erreur fondamentale que je vois 97% des entrepreneurs commettre autour de moi et qui plombent clairement leur business. Si tu veux te lancer dans le business ou si tu as déjà un business, cette vidéo va faire une grosse différence pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur communauté. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business qui vont t'apporter du bon contenu comme celle-ci. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Tu trouveras donc ici les meilleurs contenus et les meilleurs interviews qui vont pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir. Et puis, la deuxième chose va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement mon petit cadeau de bienvenue qui est un livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret que je trouve gratuitement et pourtant qui est en vente sur les différentes plateformes. Donc, n'hésite pas à te le procurer. Et puis, si tu veux avoir accès à l'ensemble de notre travail, je t'invite à nous retrouver sur investiraupays.com. Alors, je dis que nous sommes dans la deuxième vidéo de notre mini-série dans laquelle nous parlons de techniques avancées de vente. Je me propose dans cette vidéo de t'expliquer l'erreur principale que beaucoup d'entrepreneurs font et qui plombent leur business. Et derrière, en bonus, si tu restes jusqu'à la fin, je vais partager avec toi deux stratégies très avancées que tu peux appliquer et que j'applique moi-même à mon business et qui me font gagner pas mal, pas mal de sous. L'erreur dont il est question ici, c'est celle qui consiste à vendre un seul produit ou un seul service. C'est une erreur fondamentale. Beaucoup de gens, quand ils pensent à venir sur le marché, identifient un problème, identifient quelque chose qui bloque la vie des gens et se disent en résolvant ce problème-là, je vais être payé en retour. Et donc, ils conçoivent une solution au travers d'un produit ou d'un service qu'ils apportent sur le marché. Erreur fondamentale. C'est vrai que vendre un seul produit a des avantages. Le principal avantage, c'est que ça te permet d'être focus, tu vois. Parce que tu produis tout le temps le même produit, parce que tu vends tout le temps le même service, au bout d'un certain temps, tu deviens rodé dedans. Ce qui va entraîner bien évidemment de l'efficacité. Tu vas savoir le faire de mieux en mieux normalement et ton produit va être de plus en plus performant au fil du temps. Parce qu'en réalité, tu ne fais que ce produit-là. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut retrouver souvent dans des marchés de niche. Quand tu es dans un marché qui est vraiment niché, tu apportes un produit dans ce marché de niche-là. Et puis, ça te permet de pouvoir déjà commencer à gagner des clients. Le problème avec ça, c'est que c'est très limité dans les sous que tu peux gagner. Parce qu'en réalité, bien souvent, les gens qui achètent chez toi n'achètent pas que chez toi. Ils achètent chez toi des produits et ensuite vont acheter d'autres produits ailleurs. La vraie question qu'il faut que tu te poses donc justement, c'est quels sont les autres produits que les gens ont fini d'acheter chez moi et que je peux mettre à leur disposition, mais que pour le moment, ils vont trouver ailleurs. Parce qu'une fois que j'ai trouvé ces produits-là, je peux récupérer cet argent aussi. Considérons juste deux gros inconvénients d'avoir un seul produit. Le premier, c'est l'impossibilité de faire ce que l'on a vu dans la vidéo d'hier dans le quatrième point, c'est-à-dire tout ce qui va être complément de vente, upsell, downsell, crosssell. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va l'avoir parce que tu vas comprendre comment implémenter ces trois stratégies-là à ton business. Donc, tu ne peux pas implémenter d'upsell, downsell ou crosssell si tu as un seul produit. Comment tu fais ? C'est impossible, bien évidemment. Et donc, forcément, tu perds beaucoup d'argent. Reprenons l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos avec Amazon. Amazon est le champion dans les notions de crosssell, downsell et autres. Pourquoi ? Parce que quand tu vas sur Amazon et que tu achètes un produit, tu venais pour acheter un produit. Mais dès que tu as acheté ce produit-là, il y a une affiche qui apparaît qui te dit « Les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont aussi acheté » et tu vas te rendre compte que quand tu veux prendre un téléphone, on te dit « Les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont aussi acheté une coque » et on te met « ont aussi acheté un film transparent pour protéger l'écran ». Et donc, plutôt que d'acheter un produit, tu vas acheter trois produits en même temps. C'est le principe même de ne pas vendre un seul produit. Voilà pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, même les marques de téléphone, les marques d'ordinateurs comme Apple ne vendent plus uniquement des ordinateurs. Ils ont commencé à vendre aussi les accessoires parce qu'ils ont bien compris que c'est bien beau d'avoir un ordinateur mais quand quelqu'un marche dans la rue, il ne tient pas son ordinateur à la main. Il lui faut un sac. Donc, du coup, tu as des sacs aujourd'hui qui permettent de pouvoir transporter les ordinateurs de ces marques-là. Et puis, ils se sont dit « Attends, ça ne suffit pas. Quand quelqu'un travaille chez lui, il a besoin de protéger son ordinateur. » Donc, ils ont commencé à sortir plein d'accessoires pour protéger l'ordinateur, que ce soit des coques, que ce soit des éléments pour pouvoir protéger les claviers. Ils sont encore allés un peu plus loin, des filtres pour pouvoir terminer la lumière qui sont, par exemple, des écrans. Bref, il y a toute une série de gadgets. Ils ont créé des mousses pour pouvoir avoir des souris dessus. Donc, l'idée ici est de dire « J'ai un seul produit qui est l'ordinateur pour les marques comme Apple, mais j'ai une panoplie d'accessoires derrière qui font qu'en réalité, quand quelqu'un m'a acheté un produit, par exemple un ordinateur Apple à 2000 euros, l'ensemble de tous les accessoires qu'il y a derrière, s'il les prend tous chez Apple, il peut facilement laisser 500, 600 euros sur la table. Donc, plutôt que d'avoir acheté 2000 euros, il part avec 2600 euros d'achat. Donc, les 600 euros, ce sont les produits complémentaires qu'Apple a pu mettre en œuvre. Mais si Apple ne vendait qu'un seul produit, eh bien, une fois que tu as acheté ton ordinateur chez Apple, qu'est-ce que tu ferais ? Tu irais dans une autre boutique pour acheter maintenant l'ensemble des autres éléments pour pouvoir compléter là-dessus. Voilà l'intérêt, la stratégie, la force de ne pas vendre un seul produit. C'est que ça va t'éviter de laisser de l'argent partir ailleurs. Puis, la deuxième raison pour laquelle il faut que tu vendes plusieurs produits, c'est que quand tu vends un seul produit, tu perds beaucoup de clients. Il y a des clients, par exemple, qui achètent des produits uniquement moins chers. Supposons que ton produit soit un produit milieu de gamme, d'accord ? Si ton produit est milieu de gamme, alors il y a des gens à qui tu ne vas jamais vendre. Et c'est généralement deux catégories. Les gens qui achètent des produits moins chers et les gens qui achètent les produits chers. Il y a des gens qui, tant que ton produit est moins cher, ils ne l'achètent pas. Parce que ça leur semble être pas de bonne qualité. Et puis, à contraire, il y a des gens qui, tant que ton produit franchit à certains prix, ils ne l'achètent pas. Parce que pour eux, ton produit est inaccessible. Et donc, toi qui as donc un produit middle class, ce qui est la catégorie dans laquelle beaucoup de produits se trouvent, tu es en train de perdre de l'argent. Des gens qui achètent en dessous et des gens qui peuvent acheter en dessous. Parce qu'il y a une catégorie de clients qui achètent toujours le plus cher. Prenons les avions. Est-ce que tu as dit que quelqu'un qui est en classe économique dans un avion peut payer un biais d'avion à entre 500 euros et 1000 euros par exemple ? Quelqu'un qui est en business class paye le biais d'avion à partir de 3000 euros. Et pourtant, il voyage dans le même avion. Avec bien évidemment deux expériences qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je suis d'accord. Mais ils sont dans le même avion quand même. L'un ne va pas arriver avant l'autre. D'accord ? Au moment de l'intéressage. Mais les prix sont totalement différents. Et tu vas voir qu'il y a une catégorie de clients qui achètent les biais en business. Parce que bien évidemment, elle va y chercher quelque chose de bien précis. Donc, en ton niveau, ce que je te conseille moi, c'est plutôt de faire trois offres. Trois offres qui vont permettre que tu atteignes les différents paliers de personnes qui peuvent acheter. Une offre moins chère et une offre très chère. Avec au milieu, une offre bien calibrée. Et là maintenant, ça m'amène à te partager les deux stratégies bonus dont je te parlais. La première stratégie bonus que j'applique moi-même consiste à toujours avoir pour tes offres trois prix. Minimum trois prix. Et tu verras que dans la plupart des offres que je propose, moi, je propose toujours trois prix. Il y a toujours un prix de base. C'est le prix moins cher. Le prix pour le gars qui n'a pas de sous. Ou la fille qui aime les choses moins chères. Ou est juste limitée dans ses moyens. Et elle a toujours son produit. Quand je fais un événement, par exemple, tu vas voir que je fais toujours un événement avec un prix d'entrée et un prix premium. Dans le prix d'entrée, je m'assure que la personne qui vient à l'événement, par exemple, va avoir l'accès à la salle, l'accès à la formation, l'accès au support du cours. Ça peut être des bloc-notes, ça peut être les présentations que j'ai faites pendant la formation. La personne y a accès avec son tarif d'entrée. Moi, j'appelle ça le tarif de base. Et puis, je fais toujours un tarif avancé. Un tarif up. En Afrique, par exemple, je fais un tarif intermédiaire qui est le tarif premium. Dans le tarif premium, en plus d'avoir participé à l'événement, je donne à la personne, par exemple, le déjeuner du midi au cours duquel on peut avoir une séance de travail en groupe. Et derrière, l'enregistrement de la journée de travail. Et puis, je crée une offre gold, une offre vraiment d'élite, dans laquelle, à ce moment-là, en plus de tout ce que j'ai donné, je leur propose un dîner le soir dans un cadre récréatif. Et derrière, avec d'autres éléments additifs que les autres n'ont pas du tout. Eux, ils ont une séance de coaching personnalisée, individuelle, dans laquelle on travaille à leur projet face à face. Et en plus, derrière, je les intègre dans un groupe d'accompagnement d'élite dans lequel je continue de suivre l'avancée de leurs travaux et je regarde ce qu'ils font de près. Donc, en faisant trois prix comme ça, je suis sûr que je vais toucher tout le monde. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui a un peu d'argent et celui qui ne prend que des produits toujours chers. Et donc, à ce moment-là, je prends tout mon marché dans le business. Est-ce que tu appliques ce type de procédé-là ? Tu dois pouvoir, toi aussi à ton niveau, réfléchir à faire trois prix. Un premier prix qui est un prix d'entrée. Un prix dans lequel tu vas mettre un certain nombre de choses pour rendre ça accessible à tout le monde. Un prix intermédiaire dans lequel, en réalité, tu veux vraiment vendre beaucoup dans le prix intermédiaire parce que c'est là que tu donnes le maximum de la connaissance. Et puis, un prix vraiment prestige. Et tu sais que le prix prestige, de toutes les façons, tu auras très peu de personnes dedans parce que c'est vraiment des personnes d'élite qui vont venir là-dedans. Et c'est parfait. Tu as un prix pour tout le monde, un prix dans lequel tu mets vraiment beaucoup de contenu et puis un prix dans lequel tu amènes juste les gens dans un autre niveau, dans une autre dimension de satisfaction et de prestation. Voilà comment est-ce que tu dois bâtir le pricing de ton entreprise. Évite d'être quelqu'un qui a juste un prix. Évite d'être quelqu'un qui a juste un prix, un service, un produit. Et puis, non, tu es en train de perdre énormément d'argent. Pose-toi bien les questions dont je viens de parler. Où est-ce que les clients vont compléter leurs achats quand ils sont sortis de ma boutique ? Et une fois que tu as donc compris cette stratégie-là, que tu as commencé à créer plusieurs produits, eh bien là, maintenant, je peux te donner le deuxième bonus. Il faut que tu puisses appliquer les stratégies de groupage et de dégroupage. Le groupage consiste à réutiliser la valeur que tu as déjà créée. Par exemple, tu as aujourd'hui une entreprise qui te permet de pouvoir, je dis n'importe quoi, fabriquer des téléphones. D'accord ? Pour faire du groupage, la solution c'est, j'ai déjà mes téléphones, je peux les vendre en individuel sans aucun problème. Mais je peux les vendre en groupage, c'est-à-dire, je vais par exemple voir un opérateur de téléphonie mobile et je lui propose de vendre mes téléphones en y rajoutant du forfait. Donc du coup, maintenant, je vends mes téléphones tout seul, mais je vends aussi mes téléphones grâce à l'opérateur qui rajoute dans les téléphones un forfait mobile. Donc voilà comment est-ce que je vends aussi davantage mes téléphones. Tu vois que toutes les marques font ce type de stratégie-là. Pourquoi pas toi à ton niveau ? Un autre moyen de pouvoir faire cette stratégie de groupage-là, c'est de dire un peu ce que l'on a commencé à voir dans la vidéo d'hier, que je t'invite vraiment à aller voir pour bien comprendre toute cette série de vidéos de formation dans lesquelles je te donne des stratégies avancées pour pouvoir vendre mieux. Eh bien, la stratégie que tu peux appliquer ici à ce niveau-là consiste plutôt à faire des packs. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de fabriquer 10 produits 10 fois. Tu as fabriqué tes produits, tu les as déjà et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu dis juste « Ok, on va faire un pack. » Celui qui achète un produit à tel prix, celui qui achète deux produits à tel prix. Et tu vois souvent ceci dans les centres commerciaux. Si tu achètes deux produits, le troisième est offert. Par exemple, c'est un moyen de pouvoir faire des packs et donc d'être dans cette logique-là de pouvoir vendre davantage. C'est une stratégie très puissante. Et puis son corollaire qui est son opposé, c'est le dégroupage. Le dégroupage consiste à faire ce que tu vois souvent, par exemple, dans le domaine de la musique. Je ne suis pas intéressé par acheter tout un CD de 12 titres. Par contre, je suis bien prêt à acheter un titre. Et donc tu as vu qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à vendre la musique par MP3 par titre. Donc plutôt que d'acheter tout l'album à 12 euros avec 12 titres, chaque titre coûte 1 euro. Donc je pique juste le titre qui me plaît et je l'achète. Et voilà comment est-ce que bien évidemment, je peux me satisfaire du produit dont j'ai besoin. Donc à ton niveau, il faut aussi que tu puisses te poser cette question-là. Est-ce que je n'ai pas de grosses offres aujourd'hui ? Et si j'ai une grosse offre, est-ce que je ne peux pas la segmenter pour vendre uniquement des bouts ? Par exemple, moi, je peux avoir une formation dans laquelle j'explique comment lancer un business de A à Z. Dans cette formation-là, j'explique plusieurs modules. Comment faire pour trouver l'idée ? Comment faire pour vendre ? Comment faire pour communiquer ? Comment faire pour recruter ? Je dis n'importe quoi. Mais comme j'ai fait tout le panel avec tout ça, je peux vendre comment faire pour recruter. Je peux vendre un module. Comment faire pour vendre ? Donc je peux segmenter ma formation et vendre uniquement des paliers. Mais à ton niveau, dans ton business, tu peux aussi faire ça. Tu peux avoir quelque chose de gros que tu vends aujourd'hui, mais que tu dégroupes pour pouvoir le vendre en plus petite quantité, en plus petits morceaux. Et ça marche. Voilà donc les stratégies puissantes et avancées que je voulais te partager pour te permettre, toi aussi à ton niveau, d'augmenter drastiquement tes ventes. Comme hier, je te le propose encore aujourd'hui. Si tu veux que je t'accompagne là-dedans, si tu veux que l'on prenne le temps de pouvoir bâtir ça ensemble sur ton projet, tu peux prendre des séances de coaching. En bas de description, je t'ai mis un lien qui te permet de pouvoir réserver. Mais franchement, vas-y rapidement parce que déjà suite à la vidéo d'hier, il y a eu pas mal de personnes qui ont réservé leur place. Et si toi aussi, tu as envie de pouvoir en bénéficier, dépêche-toi parce que mon calendrier n'est pas illimité. Donc dépêche-toi de prendre rapidement une séance. Travaillons-y pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider toi aussi à ton niveau à franchir des paliers. Et puis je tiens à te rappeler, si tu ne le sais pas encore, que la cagnotte est ouverte dans la barre de description pour ceux et celles qui veulent contribuer à créer l'usine de transformation de nos plantes médicinales africaines pour les ramener, pour les vulgariser, pour que tout le monde puisse y avoir accès et les acheter. Donc si tu veux faire partie de la solution, tu sais qu'on est en pleine crise maintenant, tout le monde se rend bien compte du fait que nous subissons énormément les produits venus d'ailleurs. Un moyen pour nous de pouvoir contre-attaquer clairement, plutôt que de simplement parler comme on peut le faire dans les réseaux sociaux, c'est d'agir pour la pharmacopée africaine. Et donc ce que l'on a décidé de faire, bien évidemment, avec le docteur Mouniangui, c'est de pouvoir mettre sur pied une petite usine qui va permettre de recueillir ces fruits-là, ces fruits, ces tiges, ces troncs d'arbre, ces feuilles et de pouvoir les transformer pour pouvoir te les rendre disponibles, que ce soit en sirop, que ce soit en gélules, en comprimés ou autres, mais surtout aux normes internationales. Dans la vidéo de demain, nous allons continuer dans notre mini-série. Continue de me dire si ça t'intéresse dans les commentaires. Que penses-tu des stratégies que je t'ai partagées ici aujourd'hui ? Partage-la à quiconque aime le business, veut se lancer pour qu'il sache ce qu'il doit faire. Ce type de vidéos que je te propose ici gratuitement sont vraiment des contenus qui peuvent faire une réelle différence. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent l'implémenter tout de suite, rendez-vous dans la barre de description pour la séance de coaching. À très bientôt.